Bonjour, c'est Olivier. Bienvenue pour un tout nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Derek Jaune, Nichoir pour oiseaux, abeilles et bestioles, édition de Saxe. Alors en fait, ce livre vous explique la confection de nichoirs, aussi bien pour les oiseaux, les chauves-souris, les insectes comme les abeilles, on en parle beaucoup en ce moment, et aussi pour les moineaux qui disparaissent sur Paris, ça peut éventuellement aider les gens à en mettre sur leur balcon ou autre. Il vous explique surtout les diamètres à utiliser par rapport aux oiseaux, les endroits où il faut les situer et ne jamais oublier que les oiseaux, c'est comme nous, ils veulent un endroit où ils peuvent respirer. Alors je vous montre ce nichoir que j'ai confectionné. Vous voyez qu'à l'intérieur, alors je ne sais plus d'un côté, voilà, on peut l'ouvrir pour éventuellement nettoyer. Et en dessous, là je ne l'ai pas mis, mais on peut mettre un piton pour mettre les sacs avec des nourritures pour les oiseaux. Il est très important aussi qu'à l'intérieur des nichoirs, par exemple, le matériel soit brut et pas lisse parce que les oisillons, sinon ils ne savent pas sortir et puis voilà, ça pose des problèmes. Alors dans ce livre, vous allez tout avoir les explications. Alors je vous présente vite fait. Vous avez sur la page 37 les diamètres à utiliser par rapport aux oiseaux que vous avez chez vous, dans vos régions ou éventuellement celles que vous souhaitez attirer. Alors ce que j'ai découvert avant que je lise ce livre, c'est par exemple pour les rouges-gorges, les nichoirs doivent avoir une grande ouverture. Il n'y a pas que les rouges-gorges, vous allez vous découvrir ça en lisant le livre. Je ne comprenais pas pourquoi, mais alors que j'en ai plein dans mon jardin, les rouges-gorges n'allaient pas dans mes nichoirs. Maintenant je le sais. Vous avez par exemple ce genre de nichoirs qu'ils peuvent utiliser pour les moineaux parce qu'ils aiment bien être à plusieurs dans un endroit spécifique. Vous avez surtout les nichoirs pour les chauves-souris, qui sont malgré tout nos amis. Ça élimine pas mal de nuisibles dans les jardins ou même dans les villes d'ailleurs. Vous avez les nichoirs pour les insectes et vous avez tout simplement ce genre d'abri plutôt qu'un nichoir qui attirent par exemple les abeilles et aussi les coccinelles. Alors tous ces animaux qui sont dans ce livre, c'est tous nos amis des jardins. Pour ceux qui ont des fleurs ou des potagers, ils connaissent l'importance des abeilles par exemple, pour avoir des légumes, des fruits, etc. Alors ce livre vous explique la conception, vous l'adaptez par rapport aux outils et le bois que vous trouvez. Juste un petit conseil, d'utiliser le moins possible les bois qui ont été traités avec des produits chimiques. Je vous invite à lire ce livre. C'est le moment de pouvoir en faire, que ça soit installé pour le printemps. Et vous verrez les mésanges, les rouges-gorges et autres venir au bout d'un certain temps, parce qu'il ne faut pas arriver, il n'y a pas au bout de 15 jours, pour pouvoir coloniser vos jardins. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture et surtout une bonne confection de tous ces nichoirs qui vous rendront bien service et surtout pour les oiseaux. A la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine, au revoir.